bonjour et bonjour à tout le monde ton histoire plusieurs fois plusieurs faces je veux dire des compartiments voilà et je sais peut-être que tu te rends pas compte mais c'est le chemin du combattant je suis ici avec une personne qui va je vais juste vous donner des portions de son histoire donc je crois que c'est en décembre que je l'ai rencontré la première fois non il est venu en décembre il a pris et il t'a envoyé ça non tu as utilisé voilà toi tu n'as pas vu parce que les gens qui reçoivent ça le mari jette tout dans la poubelle donc ça fait un mois tu as quand même reçu elle se l'avait déjà avec le sel et quand elle reçoit ses produits désolé pour la connexion quand elle reçoit ses produits elle commence le travail ça c'était on va dire janvier maintenant je commence les lavages et en février c'est en février que tu as eu ta nationalité non voilà elle m'avait envoyé la photo pour son lavage depuis mai chaque fois que j'ai imprimé les photos sa photo disparaissait je ne peux pas vous m'en dire sa photo disparaissait toujours le là j'ai dit qu'il faut qu'on lave la femme si je la retrouve finalement on imprime la photo de son fils donc quand tu étais au cameroune tu vies waouh Dieu est vraiment avec toi elle donc ça faisait 14 mois qu'elle était trimballée par les tout des visas tout ça là pour son fils et son fils a finalement il a eu son visa quand ça fait combien de temps en mars son fils a eu son visa et elle est venue jusqu'ici laisse comment monter son passeport le fameux passeport tu vois quand tu as tellement on t'a tellement fait le chantage pour les papiers je lui ai dit ça parce que j'ai subi ça en bain quelqu'un sait que ton titre de séjour demande dépend de lui et du coup il sait qu'il ferait n'importe quoi pour te tenir et fait que tu tires le minimum de lui donc c'est ça qu'elle a subi mais depuis deux mois déjà le seigneur est tellement merveilleux parce qu'il est en train d'ouvrir il est en train d'ouvrir ses portes il est en train d'ouvrir ses portes je me rappelle tu m'as parlé du direct ou ce que j'ai fait je parlais des femmes qui sont séparées de leurs enfants depuis oui 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 on a fait un direct c'était dans la nuit où on prend du temps de sensibiliser les maman qui ont laissé les enfants ici en fait vous nous avez répondu du fait qu'on a abandonné nos enfants mon masque j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré et je me rappelais que la procédure tard et 14 ans séparés de mon fils et cette nuit-là même j'ai rêvé de vous vous m'avez dit il y a cette intention en fait que ça n'avance pas parce que il y a un compliment de dessous et j'ai rêvé la même nuit-là que tu disais qu'en réalité certains parmi vous le dossier n'avance pas c'est toi qui avant vous le message là oui 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 ils font un compliment de dessus le lendemain j'ai reçu la lettre de la poste me demandant de compléter le dossier et tu as complété et ils ont donné le visa non là c'était pour le passeport ah d'accord pour le passeport mais le complément du dossier aussi est venu parce que c'était effectivement développé depuis sept mois oui parce qu'il fallait la porte par rapport au père qu'on avait déjà envoyé on ne sait pas pourquoi ce n'était pas arrivé oui c'est comme ça que j'envoie ça et à mars le vendredi donc c'est comme ça qu'elle a le 28 février elle a sa nationalité le mois de mars qui suit elle a le visa de son enfant alors que depuis 14 ans au moins ils sont en train de on les tremble et il ya quelque chose qui est elle a trois enfants en europe le plus grand des enfants à quel âge il a sept ans et son fils ici à 14 ans c'est ça non est ce qu'il a déjà il a déjà vécu avec ses frères pendant les vacances ils se sont vus en passant donc c'est pour la première fois de sa vie il va vivre il va finalement faire partie de la vie de ses frères franchement pour moi ça c'est énorme c'est un peu comme c'était mon enfant et il y a eu des périodes où elle était séparée de son enfant et ne pouvait pas parler avec l'enfant parce que moi aussi j'ai vécu ça tu vois ton enfant est dans une maison où tu ne parles pas vraiment bien avec les gens et elle me disait ici tout à l'heure qu'elle devait supplier pour envoyer les vêtements à son fils parce que le père de l'enfant était fâché à cette époque-là manipulé même parce que dans son nouveau mariage c'était vraiment pas ça il était manipulé parce qu'il avait une une en fait son enfant avait une belle méticône et du coup elle rendait la vie difficile à son enfant à l'enfant de cette dame si vraiment je rends grâce au seigneur parce que je sens la restauration en fait tu me marines depuis que ton enfant est né c'est quand il a 14 ans que tu dans la même maison que lui en fait pour moi c'est il y a une dame qui m'a donné un témoignage d'autre jour elle a fait 16 ans sans voir sa fille et chaque fois qu'elle faisait le visage c'est chouette c'est chouette et elle a fait le lavage en février en mars elle est partie en Turquie sa fille a obtenu le visage pour la Turquie finalement et elle a rencontré sa fille pour la première fois depuis 16 ans donc je peux pas dire donc émotionnellement c'est les choses comme ça qui traumatisent encore plus les gens tu vois quelqu'un il est là comme ça il est comme un zombie parce que ton enfant ou tes enfants tu ne les vois pas tu oh my god j'aimerais faire le témoignage du bain de mars ah le bain de mars bon elle va faire le témoignage du bain de mars vas-y je t'écoute bon par la voix basse je vais te dire voilà donc son permis de conduire était bloqué apparemment en allemagne c'est pas facile pour les noirs d'avoir le permis aussi facilement donc depuis il y a un novembre et puis ça devait expirer le 3 avril donc on avait fait la théorie et ça devait expirer le 3 avril donc pour le lavage de mars elle a demandé à Dieu son permis de conduire oui j'ai demandé à Dieu aussi mon terrain son terrain oui j'ai demandé à Dieu quand j'écrivais tout ce qu'on vous avait demandé oui j'ai demandé à Dieu j'ai demandé à Dieu de me donner les 15 000 euros j'avais vu elle avait vu dans son rêve 15 000 euros non elle a demandé à Dieu de lui donner ses 15 000 euros oui j'ai demandé à Dieu le visa de l'enfant n'était pas encore sauvé ah oui le visa de l'enfant n'était pas encore sauvé c'est ça la fin du mois donc parce que les choses étaient encore comme ça c'était pas encore clair il y avait aussi le visa de l'enfant voilà donc pendant le lavage là j'ai fait et à la fin du mois je compose mon ferry pour la troisième fois à la fin du mois il y a 28 mars 28 mars elle compose pour la troisième fois le permis oui j'ai réussi elle a réussi donc quand tu as le permis c'est vrai que la voiture est arrivée oui à 3 jours de l'expiration waouh à 3 jours de l'expiration oui waouh tu allais recommencer tout à 0 encore si tu échouais waouh parce que les deux premières fois où j'ai échoué je ne comprenais pas quand je conduis c'est comme si j'avais quelque chose qui m'embrose la deuxième fois j'ai conduis pendant 1h je n'ai pas raté à la fin à la fin tu as fait une petite erreur même de prendre l'autoroute j'ai déjà pratiqué en sortant l'autoroute j'ai fait l'éveil il a dit qu'on ne se donne pas mais quand je compose pour la troisième fois là quand j'ai fait j'ai décidé de faire le bain la troisième fois avant d'aller composer tu as fait ton bain elle était amée j'ai fait on m'a envoyé un examinateur ma reine que mon professeur de conduite était à côté de moi l'examinateur qui était derrière moi donc dès qu'il dit on prend le chemin qui est difficile mon professeur dit on ne prend pas ce chemin c'est trop compliqué tu ne vois pas que c'est compliqué j'ai envoyé les miracles pendant la conduite donc celui qui était bien contrôlé il écoutait ce que ton professeur disait oui ah oui je n'ai pas fait le créneau je n'ai pas fait le parc oui j'ai fait l'autoroute que j'avais d'abord échoué cette fois-là j'ai réussi tu as fait l'autoroute cette fois-là tu as réussi wow et puis il m'a demandé de faire de et en fait il m'a donné du exercice et l'atmosphère était positive wow c'est comme s'il y avait des anges dans la voiture vous entendez son témoignage il dit qu'il y avait des anges dans la voiture je ne comprenais pas parce que je n'en revenais pas jusqu'à quand on m'a donné le permis qui m'a dit vous avez votre permis j'ai commencé à faire ça c'est une nouvelle question les gens aiment la phrase que vous avez le permis ah 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 j'ai classé yeah et j'ai eu les vingt au lieu de quinze mille euros j'ai eu mes vingt mille euros au lieu de quinze mille euros elle a eu vingt mille euros oui wow et j'ai eu aussi le visa de mon enfant qui s'est finalement avec le cachet cette fois-là avec le cachet elle a eu le visa de son enfant et puis mon terrain j'ai aussi elle est venue elle est venue pour finaliser son terrain dans les quatre choses que j'ai demandé dans les quatre choses qu'elle a demandé au mois de mars ça veut dire que ta liste doit te vide ma liste n'est pas je dis qu'elle est sur le travail ah 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 elle dit qu'elle est sur le travail ouais vous l'avez même je sais que si Dieu était chiche je sais que quand il voit votre demande il dit que l'enfant c'est toujours ruiné heureusement que Dieu a une abondance franchement quand j'écoute ton témoignage tes témoignages c'est en fait c'est comme si tu étais de commencer une nouvelle vie c'est comme si tu étais en train de euh tu vas avoir finalement ton enfant depuis quatorze ans que vous êtes séparés il va enfin venir vivre avec toi après tous ces combats tu as eu ton permis de conduire enfin tu peux avoir ta voiture conduite en fait j'ai acheté la voiture elle m'a acheté la voiture j'avais les vingt mille euros j'ai acheté la voiture j'ai fait tout ce qui fait en mars elle a demandé quinze mille euros Dieu lui a donné deux mille euros elle a acheté la voiture pardon continue ton témoignage j'ai jamais tout ce qui contient la voiture l'assurance ceux qui vivent en Europe c'est l'assurance apparemment l'assurance en Europe c'est compliqué c'est cher et puis j'ai aussi béni la voiture là-bas en Europe elle a béni la voiture donc c'est ça et puis je voudrais aussi aux filles qui sont là que quand quand on fait le lavage vous restez bien c'est un combat c'est comme un combat ce n'est pas que tu te laves et tu restes là elle dit que je vous dise que que quand on fait le lavage que c'est comme le combat qu'on ne reste pas comme ça on attend ce que tu demandes parce que c'était les femmes et moi quand j'ai demandé mon permis de conduire c'est comme ça que le jour c'est un combat que c'est un combat je suis devenu léger mais il faut activer pour prendre écoutez bien c'est pas moi qui prêche aujourd'hui moi je prêche c'est pas ce que Dieu vous dit et on dirait que vous avez dit que que vous nous avez dit que qu'on part dans le mairie ou les dossiers de nos enfants qu'on prenne le courage oui voilà je vous avais dit ça oui oui et puis petit à petit je suis restée comme ça je n'avais pas le courage avec eux mais le troisième où j'ai pris le téléphone j'ai appelé mon âge on appelle ça la mairie l'étal de la voie oui et puis je lui ai dit monsieur je prends mon poids monsieur mon mari doit encore voyager pour après vous avez encore besoin d'un document de la nationalité que j'ai demandé là il m'a dit il avait fait madame madame je lui ai dit il avait fait madame il ne savait pas encore envoyer le dossier le document qu'on a demandé le compliment je lui ai dit non mais j'ai envoyé je lui ai dit 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 alors que j'arrive j'ai envoyé j'avais envoyé par la poste je ne savais pas je lui ai dit écoutez ma chérie c'est comme si parfois il y a des entités que quand on les envoie le boulot c'est de faire que vos documents se perdent en retour elle dit qu'elle avait déjà envoyé elle avait demandé à la nationalité elle attendait et un jour elle s'est levée j'avais dit dans un direct il faut prendre le courage pour contacter vos mairies et tout ça là elle même elle prend le courage à prendre ses documents elle demande depuis vous attendez quel document il dit madame on attend tel document depuis elle dit moi j'ai déjà envoyé il dit nous on n'a pas reçu vous voyez qu'il y a quelque part il y a un petit truc qui ne va pas le vous là elle envoie le document par e-mail ils reçoivent et c'est pour ça que ça accélère son travail son dossier oui c'est comme ça quand il m'a envoyé dans notre rendez-vous je ne veux pas vous m'appeler aussi je ne savais pas en fait il ne m'avait pas dit ce que je partais faire donc quand on t'a donné le rendez-vous tu ne savais pas pourquoi tu partais subitement ma chérie je me rappelle très bien de ton lavage parce que c'était le combat c'est-à-dire que tu as envoyé ta photo chaque fois qu'on imprimait ta photo ça se perdait on imprime ça se perd et quand on trouve un jour je me suis mis on s'est dit j'avais ta photo devant moi je ne trouvais pas ton numéro il dit que si elle était là maintenant ni numéro ni nom c'est pour ça que finalement je cherche il ne trouve pas après je le dépose à côté mais le jour là comment on dit que c'est le jour de quelqu'un là j'ai trouvé tout et quand j'ai trouvé j'étais dans la salle de la naturalisation c'est pour ça qu'après il m'a dit que ce sera bon j'ai fait le lavage avec le goût non je n'étais pas facile que par là j'ai eu son cercle je ne savais pas que je n'ai pas abandonné mon comando n'abandonne pas parce que le jour où je découvre le jour où je découvre la route je vous dirais que j'étais en direct comme ça je lui ai fait à trembler comme si il y avait des devons je lui ai dit que je ne sais pas ce n'est pas mais ce n'était pas facile non ce n'était pas facile pour me parler je vous le dis moi ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour me parler elle dit que quand elle m'a écouté pour la première fois elle a tellement vibré comme si elle avait des démonses selon ses propres paroles et après elle m'a dit qu'il faut qu'elle rentre en contact avec moi elle a envoyé son fils ici au Cameroun qui viennent dans mon bureau me voir c'est la première fois qu'elle a pris mes produits bon bien sûr ça fait un mois ça a été retardé avant d'arriver chez elle et il y a un truc important qu'elle a dit c'est le combat quand vous l'entendez je viens de faire son lavage quand elle est dans la salle de lavage mamie tu crois qu'elle intéresse de se battre avec quelqu'un elle parle ce n'est pas la blague et même dans votre quotidien parlez sur vos choses il y a les gens qui ont déjà premièrement vous avez des entités générationnelles dont les trucs déjà que maman ou grand-mère ou avec grand-mère auraient dû enlever qu'on n'a pas enlevé donc quand tu nais tu grandis à tes 15-19 ans tu as déjà ça derrière toi ça gâte ton premier mariage ça gâte ton deuxième mariage ça gâte ça gâte c'est comme ça que tu marches ça gâte de truc en truc maintenant quand tu commences à te rendre compte tu dois ouvrir ta bouche tu dois t'activer et tu dois travailler tu dois faire ce que l'esprit te guide aussi à faire tu vas guider par l'esprit et quand il est concret tout ce que je dis on est en train de faire je fais déjà beaucoup de songe mhm elle a commencé à faire beaucoup de songe mhm elle a dit qu'elle a rêvé de 15 000 euros non ? elle a demandé Dieu lui a donné 20 000 euros non ? Dieu lui a donné 20 000 euros elle est venue d'Allemagne hier là voici ici vous que vous arrivez au Cameroun venez me voir après 15 jours là que je pars après demain tu vas venir s'il ne veut pas te voir je ne veux pas te recevoir et te dis moi non ? celui qui pense qui croit que je fais quelque chose je vais lui donner la place celui qui dit moi non ? donc vraiment s'il vous plait j'ai voulu faire ce direct pour qu'elle parle que vous entendiez ce n'est pas je m'accorde avec vous mais c'est le combat de chacun et comme je parle il y a beaucoup d'entre vous vous avez encore vos enfants ici au Cameroun ça fait 7 ans que tu n'as pas vu ton enfant tu as payé espoir que vraiment l'ambassade n'a rien contre toi les gens de l'ambassade n'ont rien contre toi mais il faut que tu te lèves pour ton travail tu dois te lever pour ton travail on doit te donner tes papiers elle a fait 5 ans en Européen elle a sa nationalité je crois qu'elle a même fait un truc comme 10 ans et si tu ne te lèves pas cette année si tu es là je suis sûr que ça n'allait pas sorti puisque mon mari est en train de partir donc j'étais en train de combattre pour que ça sorte avant tout avant tout et c'est depuis 2 ans parce que j'ai demandé ça il y a 2 ans donc ça fait 2 ans que tu as demandé Seigneur nous nous où on a encore le passeport là je vais encore bénir le passeport là je vais encore mettre le goût de la bénédiction sur ça que ce ne soit pas seulement le bordeaux bordeaux comme ça là pour rien que ce soit le bordeaux des immeubles que ça donne plein d'immeubles voilà que vous restez comme ça vous êtes seulement le bordeaux j'ai seulement le passeport oui merci voilà ça quand tu n'es pas seulement le passeport mais quand tu es le passeport tu as plein d'argent vous allez acheter des maisons de 1 million d'euros là-bas et vous dire tu paies la maison là en 2 ans tu fais encore tu viens construire des immeubles ici au Cameroun oui c'est ça que moi j'attends de vous vous allez prospérer donc le genre de prospérité que ta famille n'a pas vu là même pour toi qui est ici le genre que ta famille n'a pas vu tu es la première tu vas briser la pauvreté le cycle de pauvreté sur ta famille au nom puissant de Jésus tu vas enlever les limitations géographiques sur ta famille au nom puissant de Jésus comme tu es la première de ta famille parlera dans cette nationalité voire que plein de personnes plein de personnes de ta famille vont commencer à voir au nom puissant de Jésus j'enlève les limitations les limitations géographique les limitations de nationalité sur ta famille au nom puissant de Jésus Seigneur, je déclare que les personnes qui s'accordent avec cette prière que je suis en train de faire vous recevez vos passeports dans vos familles au nom puissant de Jésus vous recevez vos enfants qui viennent vivre avec vous au nom puissant de Jésus vous recevez vos nationalités au nom puissant de Jésus et vous recevez aussi vos boulots vos boulots de choix je déclare vos boulots de manager que même si vous êtes en Europe c'est vous qu'est qui commandez les blancs au nom puissant de Jésus. On vous reconnaît pour ce que vous valez. Vos diplômes que vous avez gardés dans la moine, là, vous êtes là, vous faites seulement le nettoyage parce qu'on n'a pas reconnu vos diplômes. Je déclare que vos nationalités font qu'on reconnaisse vos diplômes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare qu'on va plus vous manquer de respect. On n'a pas plus vous parler n'importe comment au nom puissant de Jésus. Je change vos vêtements. Je vous habille à nouveau. Je vous habille avec des vêtements qui sont chers, des vêtements luxueux. Je déclare que le temps où vous changez, vous venez acheter des habits de seconde main, c'est terminé au nom de Jésus. Le temps où vous devez cotiser l'argent partout, partout, pour pouvoir faire des petites choses, c'est terminé au nom de Jésus. Recevez les grands crédits bancaires pour pouvoir faire ce dont vous avez envie au nom puissant de Jésus. Et quand vous recevez ça, vous remboursez en la moitié du temps, même le quart du temps qu'on avait prévu au nom puissant de Jésus. J'ouvre vos business. J'ouvre les business sur vous au nom puissant de Jésus. Vos passeports qui sont en attente depuis cinq ans, là. Je déclare que vous recevez vos nationalités dans ce mois de mai qui arrive. J'attends vos témoignages. J'enlève ceux qui sont bloqués. Vous êtes bloqués dans les pays là-bas depuis longtemps. Vous ne pouvez pas voyager. Ça fait cinq ans que vous n'avez pas vu votre famille. J'enlève ces limitations sur vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie que ce témoignage soit l'ouverture des portes de beaucoup de personnes. Seigneur, je déclare que ceci, c'est l'ouverture des portes de sa famille, Papa Yahweh. J'enlève la pauvreté, le cycle de pauvreté de toute ta famille au nom puissant de Jésus. Il y a des cas que tes parents, ta famille, ils vont connaître l'abondance à travers toi. Que chacun peut se positionner quelque part. J'enlève tout esprit qui faisait que ils commençaient quelque chose après, eux-mêmes encore, ils quittaient dessus. Que vous puissiez accomplir, aller jusqu'à la fin de vos projets au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, je te dis merci, merci. Que ceux qui attendent leur passeport reçoivent leur passeport. Que ceux qui ont commencé leur travail spirituel, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je viens contre l'esprit de paresse sur vous. Que vous n'ayez pas la paresse de faire votre travail spirituel. Que vous ne vous découragez pas. Recevez vos permis de conduire. Ceux qui ont vous a bloqué, vous ne pouvez pas avoir de voiture parce que vous n'avez pas le permis de conduire. J'enlève cette limitation physique sur vous. Je déclare que vous n'allez plus prendre les métros. Vous n'allez plus prendre les métros et les bus au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ce mois de mai, c'est un nouveau mois. C'est un mois où vos portes sont ouvertes. Je change vos vies. Je déclare que les choses que vous n'avez même pas rêvé de pouvoir avoir, vous allez avoir ça dans ce mois de mai au nom de Jésus. Et je déclare aussi que ce que vous demandez va augmenter. Avant, vous demandez 2000 euros au Seigneur. Maintenant, vous allez demander 100 000 euros, 200 000 euros. Seigneur, je déclare que chaque mois, ce que des enfants demande augmente au nom de Jésus. Amen. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Pour ce mois de mai, paix très sain, ceux qui vont faire leur lavage, que ce soit chez eux ou même ceux qui vont venir ici faire Seigneur, je déclare que leurs portes sont ouvertes. Comme c'est le cinquième mois, que ce soit un mois d'accomplissement Seigneur, que ce soit un mois d'ouverture de porte Seigneur, que le travail qu'ils ont fait paye, qu'on ne vous utilise pas et on vous jette, que toute personne qui vous a épousé et qui ne veut pas que vous, qui veut vous quitter sans vous donner les papiers, que ces personnes-là, que leur plan soit tombe à l'eau au nom de Jésus. Je déclare que vous ne serez pas investis dans un mariage pour rien au nom de Jésus. Amen. Que toute femme qui veut vous détrôner de votre foyer, pour prendre votre place, nous déclare que les plans de cette femme-là sont à l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, vous avez vu non ? Recevez vos bordeaux. Recevez vos bordeaux. On va aussi mettre votre photo dedans. Je vais voir ta photo, ta tête dedans comme ça là. Ce n'est pas seulement pour d'autres personnes. Même toi-même. Oui. Le mois de mars, mon anniversaire et mon anniversaire, ce mois-là, je suis toujours triste. Je pleure. C'est toujours l'avocat. Je ne veux pas rien. Mais le mois de mars de cette année, j'ai reçu quatre, quatre, trois, trois. Donc, je suis convaincue que ça va être pour ça. Le mois de mars, mon anniversaire, je remercie. Oui. Elle dit que le mois de mars, c'était son mois de naissance. Et cette fois-ci, elle est née de nouveau, vraiment. Chaque mois de mars, elle pleurait pour vous. Mais le mois de mars, elle a seulement réuni. Elle a reçu quatre choses majeures. Donc, moi, je sais que c'est seulement le début. C'est le début. Vos enfants vont venir vivre avec vous. Vous allez avoir le temps de pouvoir fouetter vos enfants aussi vous-même. C'est ça le goût quand tu fouetter ton enfant de ton mère. Tu veux que ça va ? Je m'en ai excusé, moi-même, tu veux ma part. Vous allez pouvoir gronder vos enfants vous-même. L'enfant reste à côté de toi. Ça va-tu le gronder ton même, lui ? Ça te plaît ? Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur. Et merci aussi d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Merci aussi pour le sac. Elle m'a gardé le sac. Vous pouvez vous dire. Vous voulez me négliger ? Ha ! Elle m'a gardé le sac. Elle est vraiment contente. J'ai encore une autre reine qui est venue hier. Elle m'a gardé le sac. Donc, hier, j'ai reçu le sac. Aujourd'hui, j'ai reçu le sac. Les chocolats. Mince, je suis gâtée. Merci beaucoup. Vous voyez, vous m'encouragez. Ce qui fait que quand ils combattent vos démons, là, quand même, ça m'encourage. Vous voyez, c'est qu'il y a des chocolats qui arrivent après. Vraiment. Comme tu as donné, comme tu m'as offert ce sac. Il y a des cas que tu ne manqueras jamais de vêtements, de chaussures, d'habits, de sac à main, de voiture. Ta maison sera toujours meublée. Tu auras toujours les trucs de dénier, de dénier cri des choses au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Bonne journée à vous. Vous allez à vous riez. Vous riez quoi ? Bon, on continue ton journée. Bye bye à tout le monde.